Les cavaliers français ont décroché le bronze en saut d'obstacle par équipe. Ils vont succéder sur ce plateau. On commence avec Olivier Perrault. Ça va Olivier ? Oui, bonjour, ça va. Olivier, quel est le premier mot qui te vient quand tu regardes cette médaille de bronze ? Ah, très heureux. Elle est belle en tout cas. Et puis aussi, on peut quand même raconter la petite histoire. C'est qu'au début, tu étais remplaçant dans cette équipe. Il y a eu Kevin Stott qui a déclaré forfait. Tu l'as donc remplacé au pied levé. Et comment on passe justement d'un statut de réserviste à titulaire ? Tu étais prêt à ça ? Oui, dans ma tête, j'étais prêt. Déjà parce que je devais aussi courir l'individuel. Donc sportivement, ma jume a été prête et moi j'étais prêt. Voilà, on est rentré en compétition, on va dire, 4 jours plus tôt. Et tout s'est bien passé. Oui, tout s'est très bien passé même parce qu'il y a cette performance XXL en saut d'obstacle où tu livres ce parcours parfait. Aucune erreur. Qu'est-ce que tu as ressenti toi, Yon, ce parcours ? Tu peux nous écrire un peu ? J'étais vraiment très concentré, très heureux de rentrer dans cette piste. Je me sentais très soutenu par ce public. Voilà, c'est sûr que c'était un parcours pour moi le plus important de ma carrière. Finale par équipe en France, dans ce château de Versailles. Je sais que ça n'allait pas se repasser une deuxième fois dans ma vie. Donc c'est vraiment un parcours que je ne voulais absolument pas louper. Et ma jument, je l'ai sentie parfaite à la détente. Et vraiment très heureux d'avoir fait ce sans faute. Oui, justement, ta jument d'oreille d'Eguilly. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et puis également nous décrire la relation que tu entretiens avec elle, Olivier ? Oui, alors Doré, c'est une jument qui est née à la maison. Donc on se connaît par cœur. Je l'ai vu naître. On a passé toutes les étapes ensemble. C'est moi qui l'ai démarré en compétition. Et petit à petit, année par année, on a franchi toutes les étapes jusqu'à arriver à ces Jeux Olympiques. Donc c'est incroyable. Quand tu décroches une médaille de bronze avec elle, avec ta jument, est-ce que ça renforce encore plus les liens qui sont déjà très forts entre vous ? Bien sûr, bien sûr. C'est sûr que ça va marquer à vie. C'est un passage inoubliable. Et très, très satisfait de cette médaille. Oui, médaille de bronze, évidemment, acquise avec Julien Ipaillard et Simon Delesse. Qu'est-ce qui fait la force de cette équipe, Olivier ? Déjà, c'est des grands cavaliers avec plus d'expérience que moi. Ça, c'est sûr. Donc ça m'a aussi aidé. On est aussi trois copains. Kevin était aussi resté pour nous soutenir. Ça a été aussi un très bon conseiller. Il m'a aussi beaucoup aidé. C'était vraiment une équipe. C'est vraiment une belle médaille d'équipe. Ça, c'est sûr. Et puis ce parcours, ce cadre, le château de Versailles, c'est un rêve pour un cavalier ? Ah oui, c'est quelque chose de fantastique. Versailles, c'est sûr, avec les chevaux et tout, dans ce jardin, avec le château en fond. C'était un événement parfait pour tout le monde. Et puis les Jeux Olympiques, plus globalement, on parle d'équitation. Est-ce que tu suis d'autres épreuves ? Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec d'autres athlètes de l'équipe de France ? Alors, nous, on n'était pas au village, on était à côté du château pour être justement près de nos chevaux. Mais oui, bien sûr, le soir, on regardait les autres sports. Voilà, c'est sûr qu'on a tout suivi. Merci beaucoup, Olivier, en tout cas. Merci. Je te laisse profiter encore et encore de cette belle médaille de bronze avec tes coéquipiers. Merci. Merci beaucoup. Merci.